Envoie ton esprit seul Après m'avoir donné des missions qu'on m'a testé avec Tous les tests qu'on m'a donné j'ai réussissé Au moment où j'ai réussissé, ils ont découvert que j'avais eu maintenant un cœur dû Quand ils m'ont observé que j'ai eu maintenant un cœur dû, la maîtresse me disait maintenant Mais tu vas travailler toi seul Avant que j'arrive à m'engager dans la sorcellerie personnelle On me déclara et fait un sacrifice de trois personnes Des hommes et une femme Et je suis allé chercher ces gens Comment j'avais eu ces gens Et je me suis transformé dans cette forme de chien Et je suis entré dans le quartier Dans ce quartier, il y avait d'autres chiens Comment je fais ça ? Dans ce quartier, il y avait d'autres chiens C'était des hommes qui s'étaient incarnés dans des chiens Et d'autres chiens, c'était seulement des chiens Lorsque je me suis transformé en chiens et je me suis rendu parmi les chiens qui étaient transformés à des hommes Je me suis étalé parmi ces chiens et j'ai vu un homme qui passait Et j'ai commencé à aboyer comme les chiens qui aboient souvent Au moment où j'ai commencé à aboyer, j'ai commencé à poursuivre cet homme Au moment où je l'ai poursuivé, je lui ai mordu sur la jambe Au moment où je lui avais mordu cet homme physiquement Et cette blessure, c'était la façon que je puisse lui injecter du poison Au moment où je l'avais griffé et que je me suis retourné Cet homme ne savait que c'était quel problème Quand il était parti, il ne savait pas ce qui s'est passé Il ne savait pas que les chiens, mais lui ne savait pas que je lui avais enfoncé le poison dans son corps Il était parti, il était frappé d'une maladie, il sentait un mot de tête Et je me suis retourné encore Je me suis transformé en un humain Je me suis retourné chez ma tante Arrivé à 12 heures Je me suis transformé encore en un chien J'ai commencé à sillonner dans le quartier En sillonnant le quartier J'ai fait sortir un poison sur ma gueule J'ai soufflé dans une maison d'une mère Cette maman avait deux fils dans sa maison Au moment où j'ai soufflé Et ce poison a atteint un seul Et j'ai quitté dans la parcelle de cette maman Pour me rendre dans une autre parcelle Quand je me suis rendu dans cette parcelle Je me suis transformé encore en un chien J'ai quitté cette parcelle pour me rendre encore dans une autre parcelle J'ai trouvé une jeune fille Quand je trouvais cette fille J'ai soufflé encore ce poison Et j'ai quitté Dans toutes ces maisons où je me rendais en forme de ce chien Ils ne savaient pas que c'était un homme Ils voyaient que c'est normal C'est un chien qui passait Et pourtant c'était un homme Incarné un sorcier Qui était moi Qui surnait dans ces maisons Pour chercher des gens en sacrifice Après trois jours J'ai captivé les âmes de ces trois personnes Et j'ai égorgé la tête Et j'ai fait un sacrifice Et j'ai pris cette tête pour la mettre dans le plafond Dans la chambre de ma tante Quand j'ai donné ce sacrifice Cette maîtresse me donna encore une condition Pour dire Pour que tu arrives à fonctionner dans la sorcellerie Il faut que tu t'aies mariée Ils m'obligèrent de se marier Avec un esprit de mort Un fantôme Ils ont fait sortir cette fantôme On a fait avec lui un mariage On s'est marié avec lui Cette maîtresse fait sortir une couronne Il m'a fait porter Et une bague Et un sceptre Qui me donna aussi Le symbole de cette couronne Qu'elle m'a fait porter Le sens de cette couronne La signification de cette couronne Voulait dire Que je m'engageais maintenant Dans la sorcellerie Dans chacune de mes missions Au moment où j'allais avec cette couronne Au moment où j'allais avec cette couronne Cette couronne brillait Cette lumière était là pour me sécuriser Devant d'autres sorciers Et aussi avec cette bague Et aussi avec ce cercle Après avoir se marié avec ce fantôme La maîtresse me dit ceci La condition de cet homme Dans une semaine Je devais coucher avec lui une seule fois Et lorsqu'on couchait avec lui une seule fois Et j'accouchais trois bébés Lorsque j'accouchais chez trois bébés Je les prenais pour les amener Chez ma maîtresse La maîtresse le prenait Il les mettait dans des postes différents D'autres que j'enfantais La maîtresse le prenait pour le faire introduire Dans la vie humaine Donc dans une famille qui est sur la terre Lorsque on prenait ces enfants Qu'on introduisait dans des familles Dans des familles D'autres mamans portaient une grossesse Ne savaient pas ce qui était dans leur grossesse Si c'était un enfant Qui est la bénédiction de Dieu Ou un enfant qui vient du ténèbre Ne savaient pas Si cet enfant naît dans cette famille Tu verras que l'atmosphère dans cette maison va changer Tu verras soit le père Qui avait un boulot Qui faisait des travaux Des affaires qui marchaient Et tu verras que les affaires Ne doivent plus encore fonctionner C'était le service que ces enfants Amenaient dans des familles D'autres les envoyaient dans des missions D'aller simplement détruire les œuvres Des affaires des gens Dans des rires Dans des avenues Après se faire mariage Après se marier avec cet homme On devrait maintenant me confier un service Un travail que je devrais accomplir dans la sorcellerie En me donnant un service Cette œuvre était comment ? C'était un service d'un sorceller Des données des enfants de la sorcellerie Des enfants de l'âge de 5 ans à 10 ans A cela on m'avait donné une puissance Qu'on m'avait soufflé dans les yeux Cette maîtresse avait soufflé dans mes yeux 12 fois Au moment où elle avait soufflé dans mes yeux Les esprits de mort s'étaient incarnés dans mes yeux Et aussi il y avait un tourbillon Qui sionnait dans mes yeux Il était de couleur rouge Ici je voulais parler à des familles Qui croyaient que la sorcellerie Pour mener à la sorcellerie Pour avoir la sorcellerie Il faut quelqu'un de la famille Ou bien il faut soit quelque chose à manger C'est pas pareil Dorénavant la sorcellerie Ce n'est pas vraiment pour dans la nourriture Quelqu'un peut juste te regarder Te fixer les yeux Il peut t'introduire dans la sorcellerie Soit quelqu'un peut te chanter un cantique Et tu es atteint de la sorcellerie Je voulais vous dire comment Moi j'introduisais les enfants Les gens dans la sorcellerie Moi je faisais ceci Si j'arrivais devant un enfant Si cet enfant n'a pas la sécurité Et des parents Les enfants qu'ils introduisaient dans la sorcellerie Je ne pouvais pas le faire entrer dans la sorcellerie A travers la nourriture Qu'est-ce que je faisais ? Si je me croise avec un enfant d'autrui dans la route Juste en lui fixant les yeux Ces tourbillons tournaient et le frappaient dans ses yeux Si ce pouvoir trouve cet enfant qui n'a pas la sécurité de la force des dieux Cet enfant les yeux de la sorcellerie va s'ouvrir directement sur ses lieux Ce n'est pas que cette force des dieux C'est l'enfant qui doit chercher cette force Pour qu'il ne soit pas atteint de la sorcellerie Cette force que j'ai trouvée devant ses enfants Ce n'est pas la force qui vient de ses enfants C'est la force qui vient de ses parents Comme les écriteurs dit Les enfants sont sous la protection De leurs parents Maintenant si vous les parents Vous ne vous sacrifiez pas dans les choses des dieux Vous ne cherchez pas la présence des dieux Vos enfants sont exposés Devant toute la puissance de la sorcellerie Qui est la maladie et d'autres choses De les introduire dans la sorcellerie C'est facilement Mais les enfants que j'ai croisés Que leurs parents priaient Soit la maman, soit le père C'était difficile que cet enfant puisse se retrouver dans la sorcellerie Pour que j'arrivais à faire entendu cet enfant dans la sorcellerie C'était tellement compliqué Et d'autres enfants que j'ai saisissé Pour le faire introduire dans la sorcellerie Si toi la maman Ou bien le père Ou le père Tu es tantôt dans les choses des dieux Tantôt tu es dans les choses de la chair Tes enfants n'auront jamais la sécurité Tout ce que le sorcellerie pouvait chercher à faire sur la vie de tes enfants Vra les atteindre facilement Qu'est-ce que je faisais ? Je faisais ceci Si je me croisais un enfant d'un chrétien Ou soit je verrais devant lui Ou soit l'ombre de son père Ou soit l'ombre de sa mère L'autre je pouvais trouver l'ange qui est incarné en lui Pour d'autres je trouvais que c'était comme l'ombre de feu Ce genre d'enfants c'était difficile de les introduire dans la sorcellerie Mais si j'arrive à trouver que vous le parent La femme ou le père Vous n'êtes pas attachés aux choses des dieux Là je veux vraiment trouver votre famille Je veux déranger les enfants et les parents Avec le pouvoir de la sorcellerie Et d'autres enfants c'est à partir de l'école Je pourrais dire aux parents Priez père ou mère Si vous avez des enfants dans la maison Avant que l'enfant quitte pour aller à l'école Ayez l'habitude de prier pour l'enfant Pour le mettre en sécurité A l'école où les enfants aillent Le diable a déjà délégué ses serviteurs Des professeurs, des maîtres, des maîtresses Et d'autres enfants Seulement dans l'objectif de détruire la famille des chrétiens Tu peux empêcher l'enfant de ne pas vraiment manger la nourriture de son voisin Ou de prendre une autre histoire de son voisin Ça c'est faux Ce que je peux vous dire vous les parents Ne croyez pas que vos enfants Même s'ils n'arrivent pas à prendre un bic ou un crayon De l'autre collègue de la classe Ou ne pas même manger quelque chose Ne croyez pas que cela peut le mettre en sécurité Pour qu'ils ne puissent pas atteindre la sorcellerie Tout ce que nous vous demandons C'est protéger vos enfants à travers la prière De le mettre dans la main puissance des dieux Au moment où je me croisais avec un enfant des chrétiens L'enfant où le père est dans la main de Dieu Lorsque je faisais sortir mes rayons pour vraiment attaquer cet enfant Je voyais que ces rayons ou ces tourbillons se retournaient vers moi Lorsque je voyais cette répercussion qui m'a tenu Là je me rendais directement vraiment pour attaquer les parents Dans quel but ? C'est pour les empêcher maintenant de commencer à prier De se rendre, à se donner aux choses de Dieu Pour les affaiblir, de ne plus vraiment se donner aux choses de Dieu Quand vous vous sentez affaiblis Ne dites pas je ne dois pas aller à l'église ou s'asseoir Vous devez toujours vous réveiller pour prier Lorsque je faisais ces choses, lorsque je voyais que toi aussi Si tu ne te donnes pas, tu ne te contrôles pas, tu ne te laisses faire pas ces choses qui t'atteignent Et que tu ne te donnes pas l'église, tu n'ailles pas à l'église Crois que je vais encore ajouter d'autres esprits pour te posséder, pour te rendre encore faible Pour que tu n'arrives pas à prier Mais si tu arrives à faire cela, crois que tu ouvres une porte pour mettre la vie en danger de tes enfants Lorsque j'arrivais vraiment à capturer cet enfant Et si je voyais que cet enfant était dur pour que j'arrive à l'introduire dans la sorcellerie Lorsque je parvenais vraiment à les trouver, croyais que ça sera grave Cet enfant sera vraiment une porte du diable dans votre famille Et il y a des choses atroces qui vont se réaliser dans votre famille La famille sera vraiment déstabilisée Il y aura même la force, la puissance d'impédicité que je pourrais introduire Tout ça, c'est pour vous mettre sous la puissance de la sorcellerie Il est un Dieu avec le Christ, un Dieu avec l'homme Ça c'est pour les chrétiens, mais non pour ces gens qui ne prient pas Si je me croise avec son enfant dans la route A part la grâce de Dieu qui accompagne cet enfant Si toi la maman, tu n'es pas dans la sorcellerie Et que tu n'es pas dans des choses de festichisme Mais si je crois cet enfant, c'est directement que je le possède avec la puissance de la sorcellerie Et si tout, je vais insister sur le parent de Mboujima parce que c'est là où j'ai vraiment beaucoup travaillé Je vais parler pourquoi Mboujima ? Parce que mes oeuvres de la sorcellerie, je n'ai pas vraiment travaillé pas mal à Mboujima J'ai travaillé, j'ai exercé ça dans la province de Kassai orientale Vous les parents de Mboujima, vous aimez vous attacher aux choses des ancêtres Que les ancêtres ont dit, les ancêtres ont fait Croyez que ces choses sont vraiment des portes d'entrée pour vos enfants et pour toute votre génération Pourquoi c'est là ? Vous verrez d'autres gens qui ont déjà cru vraiment en Jésus, en la parole de Dieu Mais pour abandonner les choses des ancêtres, des aïeux, ils ne veulent pas abandonner les choses des tabous Mais ce genre de gens, si j'arrive, si je parvenais à te trouver, là il n'y a pas vraiment à hésiter pour vous introduire dans la sorcellerie D'autres parents qui aiment qu'ils prient main, qu'ils aiment dire, dire les ancêtres Si je parvenais à vous trouver dans cette condition et que je vais faire mal dans votre famille et pour vos enfants et pour votre vie Je vais détruire ça par la sorcellerie Ça je parle pour ces gens qui aiment s'attacher à la coutume Pourquoi j'insiste sur les parents qui sont en Mboujima ? Parce qu'ils sont vraiment attachés à la coutume Dans mon témoignage Je vais révéler tous les secrets des ancêtres et tous les esprits des montagnes de Mboujima Parce que la grande partie de ma sorcellerie, j'ai travaillé en Mboujima Là où j'ai découvert beaucoup de choses des ancêtres et des coutumes Et aussi pour vous les chrétiens qui croient en Jésus Vous croyez en Jésus mais vous demeurez toujours dans les choses des coutumes Que les ancêtres ont dit, les ancêtres ont fait ça Croyez cela que c'est vraiment une ouverture, une porte d'entrée du diable dans votre vie C'est pour cela que vous voyez, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu en Mboujima N'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à réaliser beaucoup de choses C'est par rapport à toutes ces choses Vous donc à l'église, vous n'allez pas Vous n'avez pas même une prière intense Vous ne gênez même pas Vous ne vous donnez même pas au show de Dieu Croyez bien que vos enfants sont vraiment dans la destruction par la puissance de la sorcellerie Si on arrive à attaquer les enfants, qu'on n'arrive pas à les atteindre Et nous descendons souvent dans les enfants Comment je faisais quand j'arrivais à introduire ces enfants dans la sorcellerie ? Je faisais ceci Lorsque j'ai rencontré les enfants d'Anderi en train de jouer J'ai posté là-bas en train de fêter des jeux aussi Tout en les regardant dans les yeux Lorsque je les regardais dans les yeux Directement je les possédais avec la sorcellerie Ce n'est pas seulement dans des quartiers Mais aussi dans des écoles Dans des parcelles Et ces techniques ce n'était pas seulement moi qui les pratiquais Il y avait d'autres sorciers qui pratiquaient aussi ces techniques Vous pouvez croire que comme j'ai confessé, j'ai abandonné Oh c'est fini Il y a d'autres sorciers qui ont resté qui vont pratiquer ces techniques Après avoir les introduits dans la sorcellerie Arriver maintenant la nuit Je devrais maintenant rassembler tous les esprits de ces enfants Que j'ai introduisés dans la sorcellerie Lorsque je les rassemblais Je n'allais pas les amener devant ma maîtresse Mais je les amenais dans le fond-mère Devant une sirène qui avait entraîné même ma maîtresse Lorsque j'allais amener les âmes de ces enfants Maintenant à leur tour On devrait maintenant demander à leur tour A chacun d'enfants Un sacrifice soit d'un père Soit d'une mère Ou soit d'un frère ou soeur de la famille Après qu'ils aient amené On va maintenant les totamiser Et les accorder d'autres puissances Après les avoir confiés de puissances On va maintenant aussi les envoyer dans l'évangélisation Pour aller dans des quartiers Et dans des maisons de gens Pour encore posséder d'autres enfants Avec l'esprit de la sorcellerie A partir de cette œuvre que m'avait confiée Vraiment j'avais pas mal détruit Des familles, des gens, des enfants Beaucoup d'enfants en Mboujimaï Avec l'esprit de la sorcellerie Et ce qui s'est passé dans le quartier N'était pas terminé par là Après avoir opéré dans des quartiers On m'avait envoyé maintenant dans des églises Dans l'église, où est-ce que je travaillais ? J'ai travaillé souvent dans les groupes Pour des enfants qu'on appelle Communimats-Ekodim Ici je vais conseiller Vraiment les parents De faire attention avec les choses d'Ekodim C'est là où le diable opère encore Avec la puissance de la sorcellerie Pour posséder d'autres enfants de chrétiens On n'a pas refusé d'envoyer les enfants dans l'Ekodim Mais non, le problème c'est de savoir Où est-ce que tu amènes l'enfant ? Est-ce que là où tu amènes l'enfant A l'Ekodim, à l'école de dimanche Est-ce que c'est un endroit bon Ou un endroit mauvais ? Là je me répète pour dire Que cette technique Ce n'est pas tellement moi Qui l'utilise Ou soit, vous verrez C'est seulement la conductrice De l'Ekodim C'est celui qu'on avait confié Cette mission Maintenant toi tu prends l'enfant Sans toutefois prier pour lui Tu l'envoies à l'Ekodim Sans toutefois comprendre les choses Où ça va même l'état d'âme de celui qui les conduit Si tu envoies l'enfant à l'Ekodim Sache que tu ouvres une porte à ton enfant Pour qu'il soit atteint de la sorcellerie Le problème soit Avant d'envoyer ton enfant Soit tu pries pour lui Ou soit si tu as la grâce De découvrir Si c'est lui qui les conduit Il a un état d'âme d'un chrétien Voilà comment j'opérais Moi aussi je me transformais En un enfant Ou je me rendais A l'Ekodim A l'église Si par exemple J'achetais les biscuits Ou soit le beignet Ces choses que je portais Ce n'était pas des choses normales Qu'est-ce que je faisais ? C'est à partir de la nuit dans le monde Je prenais les choses Les choses sales du monde Je faisais des cérémonies là-dessus Après avoir fait des cérémonies là-dessus Lorsque je venais sur les enfants Pour les posséder Si je les trouve Et qu'ils ne sont pas dans la protection Je faisais toujours Manger des yeux J'ai changé de couleur des yeux Soit vert Soit rouge Soit jaune Et j'arrivais à posséder Cette nourriture Sachez que Si vous n'avez pas prié sur ces enfants Ils seront atteints De l'esprit de la sorcellerie A partir de mon œuvre Que j'ai travaillé Dans les Kodim J'avais trouvé d'autres échecs Pour moi j'avais trouvé des échecs Pour des chrétiens qui ont cri vraiment Et ceux qui sont séparés de la coutume Ils ont abandonné la coutume Pour s'incarner totalement Dans les chaux de Dieu Pour ces chrétiens je voyais Une sécurité qui descendait sur ces enfants Je voyais des anges Incarnés en eux Pour d'autres je voyais la face du père Ou la face de la mère En faisant mes cérémonies Pour les introduire dans la sorcellerie Même si je les faisais nourrir Les chaux de la sorcellerie Ce n'était pas possible Qu'ils puissent être atteints De la sorcellerie Pourquoi cela ? Parce que leurs parents Les avaient leur protégés A partir de leur sanctification Mais pour d'autres qui ont cri en Jésus Mais ils sont tantôt Pour chose de la coutume Ces gens de chrétiens Leurs enfants Je les avais introduits dans la sorcellerie Pour d'autres chrétiens Qui se disent chrétiens Ils ont crié en Jésus Mais ils n'arrêtent pas l'impudicité Ils n'arrêtent pas les péchés Mais pour leurs enfants Il n'y avait pas la protection Et je les introduisais dans la sorcellerie Je veux parler d'une autre technique Que j'introduisais avec les gens dans la sorcellerie Je parlerai sur les gens Si ils aillent au marché Pour acheter quelque chose Ils aiment à la fin Demander quelque chose Des surprises Qu'on appelle Matabish Si tu demandais Un surprise A cette personne Est-ce que tu connais son état d'âme Et tu connais Ces surprises Ce sera de quel état ? Alors attendez Je vais vous raconter Comment j'introduisais d'autres gens Dans la sorcellerie A cause de ces surprises Parce que ces choses Elles étaient vraiment répandues En bouge maille Moi dans l'âge normal J'avais que 3 ans Au moment où on m'avait donné cette mission On m'avait transformé En me donnant l'âge d'une maman Et on m'avait donné même un étalage Et je me suis introduit au marché Et je me suis multiplié Avec mes étalages C'était comment ? J'étais moi-même Qui vendais de la braise ici Moi-même qui vendais de l'huile ici Moi-même qui vendais de beignet ici Si je parvenais à trouver quelqu'un Et que je l'ai rapproché Un client venait Et si tu achetais Et qu'à la fin tu demandais Et donne-moi un surplus Sachez que les surprises Que je vais te donner Je ne pourrais te donner jamais Un supplice d'un bon état Si tu n'es pas dans Jésus Ces surprises Va t'atteindre Toi et tes enfants Vous allez manger Vous allez vous rendre compte Que la sorcellerie est entrée dans la maison Et vous et toute votre famille C'est pourquoi je voulais vous exercer À ce propos Les problèmes de surprise Ce n'est pas de bonne chose Arrêtez ça Dans l'hébre qu'on m'avait confiée Pour introduire les enfants Dans la sorcellerie J'avais réalisé que deux ans Mais imaginez dans ces deux ans Je fais introduire des hommes Des enfants Au nombre de 2350 personnes Dans la sorcellerie Alors si moi-même Comme une seule personne J'arrivais à atteindre Ce nombre d'introduits 2350 personnes Dans la sorcellerie Mais maintenant Si dans le quartier Nous sommes à 7 Réaliser les chiffres Combien de gens Seront introduits Dans la sorcellerie C'est pourquoi je dis À propos de parents C'est à partir de vous Les parents Qu'ils ouvrent des portes D'entrée aux enfants Et les enfants Ne se trouvent pas en sécurité Et cherchez-vous Et fermez des portes D'entrée Pour vos enfants Dans la sorcellerie Dans la sorcellerie Dans la sorcellerie Réaliser les chiffres Réaliser les chiffres Réaliser les chiffres Et la sorcellerie S'inquiéter les chiffres S'inquiéter les chiffres